Il y a tout un tas d'obstacles où systématiquement on remet la victime en position de culpabilité. Et ça c'est ce qui est observé, c'est évident et c'est ça qui empêche les femmes et les victimes de parler. Donc ça va jusqu'à effectivement il faut porter plainte, tu n'as pas porté plainte, c'est ta faute. Il faut comprendre que d'abord une agression ça génère un traumatisme et qu'un traumatisme ça peut d'abord générer de l'oubli et puis ça peut mettre énormément de temps à permettre à la parole de sortir. Et donc il faut arriver à une situation où les femmes peuvent parler, peuvent porter plainte. Mais pour ça il faut à la fois former les personnels, à la fois de police, de la justice, toutes les personnes qui sont en lien avec les femmes victimes. Et puis derrière il faut faire évoluer la loi, notamment sur la prescription, pour que les condamnations puissent exister. Parce qu'aujourd'hui c'est 1% des agressions qui sont condamnées. Caroline Eliachet, vous souhaitez réagir ? Oui, d'abord les choses ont changé lorsque les femmes vont porter plainte. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'elles sont mal accueillies, etc. Ce n'est pas vrai, les choses ont changé. Je crois qu'il ne faut pas porter plainte toujours. S'il y a eu viol, c'est indiscutable. Il faut porter plainte. Sinon je pense qu'il ne faut pas penser que seule la justice permettra de faire changer les choses. Ce sont les femmes et les hommes et la société entière qui va faire changer les choses progressivement. et que tout ne va pas se régler par un changement de loi, etc. Il s'agit maintenant effectivement que les hommes et les femmes prennent eux-mêmes les choses en main, que les choses s'arrêtent et que aillent en justice les cas les plus graves qui doivent y aller.